Je m'appelle Jeanne-Marie Rougira, je suis originaire du Rwanda, je suis au Québec depuis maintenant 23 ans. J'enseigne à l'université du Québec à Rimouski au département de psychosociologie, pas psychologie mais psychosociologie et travail social. Je vais vous parler de la psychosociologie un peu plus tard. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Dans la vie j'enseigne, dans la vie je fais de la recherche mais je m'intéresse surtout à réhabiliter la souffrance humaine comme une condition d'incarnation mais pas une maladie à guérir, quelque chose qui est à apprivoiser. Sinon, qui je suis ? Je suis une mère de famille et j'ai décidé que je ferai un cadeau au docteur Julien aujourd'hui en me présentant ici pas comme une universitaire, pas comme un spécialiste de la résilience mais comme un parent qui a déjà vécu des conditions de vulnérabilité. Je trouve que dans un symposium sur la pédiatrie sociale en communauté une présence de parents sur la table de conférencier. Soyez la bienvenue. Merci. Ça s'annonce bien. J'aime ça. Docteur Julien qui a dit ? Moi aussi je suis un parent. C'est un peu évident parce qu'il y en a pas mal dans la salle. Je suis un grand-parent aussi. Je suis un grand-parent moi, tiens pas ça. C'est pour ça que je te l'explique. Ok. Je suis un pédiatre, clairement. Dans l'homme, même s'il y en a qui en ont douté à plusieurs reprises parce que je fais une pédiatrie, j'ai décidé de faire une pédiatrie différente. Pas si différente, dirait mes anciens professeurs, mais une pédiatrie de milieu. Il y a plein de médecins et de pédiatres qui font ça aussi, mais j'ai décidé de le faire dans les communautés les plus difficiles. Et quand j'étais revenu d'un parcours un peu compliqué chez les Inuits en Afrique, en Europe de l'Est, etc., j'ai décidé de faire ma pratique à Montréal. Et je disais à tout le monde, bien là, le jour où on a réglé nos problèmes ici, avec des enfants qui tombent en deux chaises, je repartirais. Je ne suis jamais reparti. J'ai l'impression que je ne repartirais pas, à moins qu'Hélène ait une job à San Francisco ou je ne sais pas où. Mais de toute façon, c'est un peu ça. Puis j'ai eu un parcours merveilleux. Il n'est pas fini. Vous l'abordez un petit peu, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé aux personnes en situation de vulnérabilité? Je dis personne parce que c'est des parcours différents aussi, que ce soit les enfants ou les adultes. Qu'est-ce qui a déclenché ça profondément, en fait? Je pensais à ça quand Myriam m'a posé cette question et je me suis souvenu de deux anecdotes que ça me donne envie de vous raconter. Peut-être que j'avais une vocation de pédiatre sociale en communauté que j'ai ratée. J'aimerais vous raconter comment, à quel âge j'ai su que je voulais être enseignante et pourquoi. J'ai su que je voulais être enseignante un vendredi après-midi dans un cours de biologie sur les éléments nutritifs. Et j'avais dix ans. Et ce jour-là, on avait au tableau, c'est la première fois qu'en classe, j'avais le sentiment que ce que l'enseignante faisait valait la peine. C'est la première fois que j'avais le sentiment que ça avait du sens. Alors, il avait sur le tableau noir, que vous ne connaissez certainement pas, vous, il y avait des tableaux genre, si tu manges des carottes, tu vas avoir des provitamines A. Et si tu as des provitamines A, tu n'auras pas mal aux yeux. Si tu manges des protéines, tu n'auras pas, tu ne souffriras pas du quoi je suis encore. Je ne sais pas si les pédiatres sociaux en communauté savent c'est quoi du quoi je suis encore. Et moi, malgré que je suis africaine, je venais quand même d'une famille favorisée. Mon père était médecin et ma mère était enseignante. Et on vivait en balien de ville. Et à côté de chez mes parents, il y avait une famille très pauvre. En tout cas, dans mon imaginaire d'enfants, c'était une famille pauvre, juste à côté de chez nous. Et les enfants de cette famille venaient jouer avec nous dans la cour chez mes parents. Puis l'aîné de la famille, de cette famille-là, était toujours malade. Et donc, il ne jouait jamais avec nous. Il était à côté et il nous observait. Ce jour-là, le jour des protéines et du quoi sur le corps, quand je rentre dans l'école à 4 heures, je rencontre la maman de mon petit ami qui monte en ville à 4 heures. Ce n'est pas normal. Les parents ne vont pas en ville à 4 heures. Je m'arrête pour lui demander ce qu'elle fait. Elle me dit, je vais à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital faire quoi ? Élisée est malade. Mais qu'est-ce qu'il a Élisée ? Il a le quoi sur le corps. Ah, oui. Le hic de cette histoire, c'est que les parents, même s'ils étaient pauvres, ils avaient une vache laitière, ils avaient une chèvre laitière, ils avaient des légumes, ils avaient des poules pondeuses. Mais vous savez quoi ? Ils vendaient les œufs, le lait, pour avoir des médicaments contre la maladie de leurs enfants. Pire encore, ma mère, qui était enseignante, pour être fine avec sa voisine, lui avait dit, écoute, plutôt que d'aller en ville, faire 4 kilomètres à pied pour aller vendre 10 mal et les œufs, moi, je vais te les acheter. Donc, c'est moi qui mangeais les œufs. Ça a été un choc absolument incroyable. Et ce jour-là, je me suis dit, ça prend de l'éducation pour que les enfants souffrent moins. Je vais m'arrêter là. Ça va être difficile à relancer, là, parce qu'on passe sur des racines profondes. Moi, c'est plus simple. En fait, j'ai connu le tableau noir, quand même. En fait, d'ailleurs, ce qui m'a aidé à aimer mon primaire, à l'école primaire, première année d'ailleurs, je me souviens de Mme Turcotte, qui était mon enseignante. Et en passant, j'étais dans les cinq premiers, j'ai même une photo pour le prouver. Mais elle me faisait nettoyer le tableau quand j'étais gentil. Et ça, ça m'a valorisé. Quand tu étais gentil? Quand j'étais gentil, oui. J'étais habituellement gentil parce que j'étais assez timide. Mais le Quachy-Harkar, en passant, est une maladie assez grave de malnutrition. Et c'est terrible, très difficile à traiter, parce que c'est rendu dans des extrêmes. Et j'en ai vu aussi, mon séjour en Afrique. Donc, on regarde l'enfant, puis on a envie de désespérer du monde. Alors, c'était une belle motivation. Moi, j'ai vécu assez simplement dans une famille d'ouvriers. J'ai eu la chance de... J'ai eu un parcours privilégié parce qu'on m'a payé mes études. Mon père voulait bien m'envoyer aux études, mais il ne pouvait pas. Donc, son patron avait décidé de m'envoyer aux études, etc. Je n'ai pas vécu dans la pauvreté. Je n'ai pas connu la pauvreté lourde. J'en ai vu dans mes amis, etc. Mais je n'ai pas de gros bénéfices parce que je n'ai même pas eu... Je dis souvent en farce, quand je suis allé au séminaire, puis là, il fallait choisir... On n'avait pas des choix comme vous autres. Vous autres, c'est rendu tellement compliqué que ça vous prend des années à choisir, puis vous allez à l'école toute votre vie. Mais nous, c'était médecins... Au séminaire, c'était prêtre, médecin, avocat. Ou notaire, mais notaire, c'était moins fancy. Et je ne voulais pas être prêtre, ça, c'était sûr. Puis avocat, ça me faisait peur. D'ailleurs, j'ai encore peur, des avocats. Puis médecin, bien oui, mais pas n'importe quel médecin pour les enfants. Puis je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. J'ai toujours été plus à l'aise avec les médecins que les adultes, puis encore aujourd'hui. Je ne décode pas les adultes. Je ne vous déconne pas, mais je décode les enfants. Et ça m'a servi beaucoup. Je l'ai spécialisé. Et j'ai fait de la pédiatrie comme tout le monde, à l'hôpital, salle d'urgence, tout poignable. Mais la clientèle que j'avais était bien, mais ce n'étaient pas les enfants que je voulais servir. Puis là, je voyais venir des enfants à l'hôpital, à l'urgence, tout ça. Puis je n'avais rien qui était de milieu appauvri, qui était dans des conditions de vie difficiles. Puis je n'avais pas quoi faire avec. Et je n'avais pas les outils à l'hôpital. Puis j'ai été chef de département. Plus tard, j'ai été chef de département de médecine sociale, on appelait ça santé communautaire à Sainte-Justine. Mais je n'ai pas réussi, je ne réussissais pas à atteindre les enfants que je voulais atteindre. Il y avait toutes sortes de barrières qui étaient infranchissables, souvent, puis démobilisables. Et j'ai décidé, après un parcours chaotique, de revenir à Montréal, faire une pédiatrie de communauté, puis en commençant vraiment au bas de l'échelle. Ça fait que je n'ai pas de gros mérite parce que j'ai suivi mon instinct. Quand j'ai abandonné ma pratique à Lévis, là, il y en a qui sont peut-être ici comme petits-enfants. En fait, ma première génération de clientèle a à peu près 40-45 ans aujourd'hui à Lévis. Et j'ai décidé de le faire comme ça, mais c'était intuitif, c'était compliqué. Quand je suis parti de l'hôpital, ils m'ont dit, ils me trouvaient imbécile de quitter une pratique honorable, lucrative et reconnue. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire. Donc, le mérite n'est pas le même parce que j'ai pu faire les choix. Alors, ça, c'était précieux. Ça, c'est précieux. Dans les deux cas, clairement, c'est le... Je reviens encore à l'instinct. C'est un mérite quand même de suivre son instinct. Je ne trouve pas qu'il n'y a pas de mérite là. Puis, c'est deux façons de le suivre que vous avez eu comme vécu, en fait. Pour être honnête, Rosalie l'a vécu avec les hauts et les bas. Maud aussi. Maud aussi. C'est ma soeur. Parce que c'est une histoire de famille. Vous avez pu le comprendre. OK. Moi, j'ai entendu dans une entrevue radio de vous, Mme Rouguera, avec Boukhar Diouf, quelque chose qui m'a accrochée et qui m'a fait penser aussi qu'il y avait des affinités avec ce que fait mon père. J'aimerais que vous expliquiez, quand vous êtes arrivés, quand vous dites que votre maison était ouverte à tout le monde. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que le docteur Julien fait. Ce qu'il a fait, quand il est arrivé dans Hachalaga, d'ouvrir les portes, en premièrement d'aller à vélo visiter ses familles. Donc, c'est lui qui arrivait dans les maisons. Mais après, d'ouvrir les portes de son centre, il fait aussi dans Côte des Neiges. Il y a vraiment quelque chose là qui m'interpelle dans vos deux façons de faire. Écoute, pour faire le lien avec celle qui voulait enseigner pour que les enfants ne souffrent plus jamais de Quachircore, cette fille-là, elle a appris à enseigner au primaire, puis au secondaire, puis à l'université, puis en éducation populaire. Plus qu'elle enseignait, plus que les enfants souffraient de Quachircore. Jusqu'au moment où elle arrive au Québec, j'ai 30 ans à l'époque, et je suis mère de deux enfants. Et c'est juste avant le génocide rwandais, et mes enfants sont restés au Rwanda. La madame est partie pour la cause des enfants du monde, puis elle a oublié les enfants chez elle. Bref, je suis ici, et qu'est-ce que je découvre ? Je vais avoir un autre choc paradigmatique qui va être important sur mon chemin. C'est que les enfants que je voulais... Moi, j'étais partie avec l'idée qu'en l'an 2000, il n'y aura plus d'anarphabètes sur la Terre. Parce que les G20 de ce monde et les G7 de l'époque avaient décidé, avec l'UNESCO, qu'ils allaient endiguer l'anarphabétisme jusqu'à l'âge de 15 ans, et l'an 2000, il n'y en aura plus. Et je croyais à ça, dur comme fer. Et je suis donc partie pour étudier, pour faire une recherche sur l'éducation pour tous, au Rwanda. Le Rwanda face au défi de l'an 2000, quoi. Et pendant que j'étais ici, ne voilà-tu pas que, pour parler comme des Québécois, que les enfants que je voulais mettre à l'école, on commence à les déchiqueter à coups de machettes. Et mon choc, ce n'est pas qu'on tue les enfants. Mon choc, c'est que les politiciens, les militaires, les vendeurs d'armes, les géopoliticiens sont tous du monde éduqués. Mon utopie que l'école va rendre le monde meilleur vient de tomber à l'eau. Et alors que je faisais une thèse sur le Rwanda face au défi de l'éducation pour tous, mon projet de thèse tombe à l'eau, en même temps que mon pays et les enfants que j'avais envie d'éduquer. J'ai changé de sujet de thèse et j'ai travaillé sur la souffrance comme expérience de formation. Mon enjeu était celui de ma propre survie. Est-ce que je pourrais faire de l'expérience ? Est-ce que je pourrais devenir disciple de ce que je vis ? Est-ce qu'il y a moyen, si j'ai cru à l'éducation à ce point-là, est-ce qu'il y a moyen de faire de ce qui m'arrive ? Quelque chose qui produit plus de vie. Soit j'arrête de vivre là parce que je n'ai plus de raison de vivre, soit je fais quelque chose de ma vie qui va la rendre plus vivante qu'avant. Et je me suis lancée dans ce projet-là. Entre-temps, mes enfants arrivent, par la grâce de Dieu. Et quand mes enfants arrivent et que je me retrouve dans un appartement avec mes deux enfants, de le perdre dans un camp de réfugiés quelque part au Kenya, moi, je n'ai jamais été enfermée dans un appartement en forme monoparentale avec deux enfants. J'ai paniqué. Et j'étais convaincue que moi, j'avais une sécurité affective qui ne m'avait pas été donnée par ma mère ou par mon père seulement, qui m'avait été donnée par mon clan. Les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Je me disais, je me souviens que quand on était petit, on jouait en disant, si papa meurt ou si maman meurt, chez quel temps tu vas aller ? Vous voyez le genre ? Et là, je me suis dit, comment je vais faire ? Moi-même, toute ma famille est dans des camps de réfugiés. Moi-même, je suis éprouvée. J'accueille des enfants, je ne me sens pas en santé. Mes enfants ont vécu la guerre, je n'étais pas là. Et on va m'enfermer dans un appartement avec eux. On va tous crever. Je vous passe les détails déprimants. J'aurais beaucoup aimé rencontrer le docteur Julien à ce moment-là. Bon, bon, bon. Malheureusement, la pédiatrie sociale n'était pas encore à Rimouski, même pas aujourd'hui d'ailleurs. Je voudrais juste dire que c'est parce que je me suis dit, je n'y arriverai pas que j'ai décidé d'ouvrir ma maison. Pour que ma maison, qu'il y ait du monde qui circule, et que mes enfants puissent se rendre compte qu'on n'est pas tous seuls au monde. Je m'étais dit, si je remets du lien social à l'intérieur de ma propre maison, ça va marcher. Mais vous vous imaginez que ce n'est pas facile à faire. Une femme black à Rimouski, là, qui veut une maison qui circule, je vous mets au défi et essayez-vous pour voir ça. Donc, mon intention, ne trouver pas des actions. Et à un moment donné, j'ai décidé d'inviter des gens, nommément 12 personnes. Je les ai mis dans mon salon et je leur ai dit, là, les copains, si vous ne m'aidez pas, ça ne va pas aller. Moi, j'ai besoin de répit. J'en ai jusqu'ici. Est-ce qu'il y a parmi vous, je n'ai pas d'argent, on m'a coupé ma bourse, est-ce qu'il y a du monde qui peut me donner du répit parmi vous ? Je ne demande pas beaucoup de choses. Moi, j'ai peur de la neige. Est-ce qu'il y a du monde qui peut amener mes enfants à glisser ? Est-ce qu'il y a du monde qui peut aller me chercher mes enfants un soir, pendant que je vais faire mon travail de femme de ménage pour pouvoir étudier, leur faire faire des devoirs, puis leur faire faire des jeux en attendant que moi, je revienne ? Les Québécois, ils sont gentils. Ils ont tous accepté, tous. Puis, ils ont fait une liste. Et pendant deux ans, j'ai eu du répit. Mais à partir de ce moment-là, ma maison n'a plus jamais fermé. Après, je suis devenue enseignante. Puis, quand je suis devenue enseignante, j'ai commencé à y inviter mes étudiants qui étaient mal pris. Je pense que les Québécois, ils ne le savent pas parce qu'on ne dit pas des choses comme ça. Mais dans nos salles de classe, il y a des jeunes qui ont faim. Ça m'est arrivé, moi, dans une salle de classe, de dire à un jeune, tu rentres chez nous, tu te fais à manger et tu reviens après. C'est comme ça. C'est beau, hein ? Bien là, je n'en ai rien de pensée, en fait. Je réfléchis quand même. C'est un centre de pédiatrie sociale chez vous. C'est clair. Tout le monde se demande si c'est quoi, d'ailleurs. Non, mais dites-leur, c'est le premier centre de pédiatrie sociale en communauté à Rimouski. Puis, on a un médecin, je ne sais pas si elle est ici aujourd'hui, qui s'en va à Rimouski. Ah oui, c'est qui, je veux la voir. Est-ce qu'elle est dans la salle ? Non, je vais la gêner si elle est là, mais en tout cas, il semble-t-il. On a tous envie d'aller à Rimouski, là. On veut y aller dans la maison. Mais il y a déjà… Non, mais la base est là. L'ouverture, la sensibilité à la souffrance, le besoin de répit, la clarté, les portes ouvertes, pas de barrière, c'est ce que ça prend un centre de pédiatrie sociale pour amorcer son élan. Et après ça, on met du monde, un docteur, un ci, un ça. Mais c'est ça, la pédiatrie sociale, c'est ça. C'est intéressant, là, parce que là, on commence à avoir des liens encore plus étroits. L'autre lien, oui, je voulais vous dire qu'à nous, ils vous ont promis qu'il n'y avait plus de malnutrition en l'an 2000, mais nous, ils ont promis qu'il n'y avait plus de pauvreté en l'an 2000 au Canada. Donc, on a vécu les mêmes choses. Mais l'autre lien, là, vous avez parlé de souffrance. Moi, ça a été la grande motivation de ma vie de voir des enfants souffrants dans différents milieux. J'en ai vu un peu partout. Et de constater, en allant voir ailleurs, qu'il y en avait des plus souffrants parfois chez nous, parce qu'il n'y avait pas cette notion de clan de famille élargée. En fait, il l'avait, mais on l'avait perdu avec notre évolution de boomers. On a comme évacué beaucoup de choses, dont la notion de famille proche de clan, au moins de savoir que vous pourriez être placé chez vos tantes. C'est parfait, mais c'était comme ça avant ici. Mais après, non, c'était même compliqué d'être placé intrafamilial. Donc, on a perdu un peu cette histoire-là. Mais ce qui m'a interpellé, c'est de loin, en allant ailleurs qu'au Canada... Bonjour, Mme la ministre. Vous allez bien. On va très bien. On est engagé dans une conversation purement sentimentale. C'est une chandelle, quelque chose. En fait, on y a pensé. À part ceux que je vous ai rappelés. C'est très détendu après-midi. Non, mais la souffrance... Et j'ai vu la souffrance des enfants de loin. Puis c'est pour ça que je suis revenu à Montréal. Je me suis dit, bien là, on va voir un enfant. On a ouvert la maison. Ça a pris un peu de temps parce qu'au début, on n'avait pas de maison, nous. Et tranquillement, on a eu un enfant à la fois. Et on s'est rendu compte qu'il y a une famille à la fois. Puis il y a un voisinage à la fois. Et c'est ce qui a créé... C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement proche. Ce qui a créé la première, on appelait ça assistance d'enfants en difficulté. Les gens disaient, bien non, c'est pas beau. C'est pas politiquement correct. Mais oui, c'est politiquement correct. Ils sont en difficulté, souvent à cause des conditions de vie. Puis ils peuvent s'en sortir s'ils ont une maison. On a fait la maison. Vous avez fait la maison. Et pour moi, c'est un précurseur. J'aurais pu commencer comme ça. C'est ça qu'on fait de la pédagogie sociale dans la communauté. Ça vient, en fait, vous l'abordez en racontant un peu votre histoire. Qu'est-ce que... Si on essayait de résumer, par exemple, des gestes ou des actions à poser pour améliorer notre communauté. Déjà, bon, la maison, oui, les centres, tout ça. Concrètement, je suis une citoyenne. Je suis parent. Je suis un professionnel. Mettons que ça peut aller à tous les niveaux. Même pour les citoyens, ça m'intéresserait. Parce que moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le sort des enfants, de la communauté? Qu'est-ce que je peux poser comme action? On va le voir après aussi, des gens qui se sont engagés. Mais pour vous, à la lumière de ce que vous faites, peut-être que vous pouvez parler de ce que vous faites, quelles sont les actions concrètes que vous posez? Je sais que ça peut être large comme question, mais si on essayait de résumer en trois, quatre actions, ce qui est le plus important. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup influencée. C'est un médecin psychiatre brésilien. Je pense que c'était un frère du jumeau de docteur Julien. Je ne sais pas s'ils se connaissent. Il s'appelle Adalberto Barreto. C'était un psychiatre brésilien. Il y en a qui vont aller sur leur iPhone. Je le sens. Ce monsieur-là, il a mis sur pied une pédagogie, une approche d'intervention qui s'appelle thérapie communautaire intégrative. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu me demandes des gestes. Tu ne veux pas que je raconte comme une africaine? Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'a le plus touchée chez ce médecin-là et qui a beaucoup inspiré la chercheure que je suis devenue et la professeure que je suis devenue et qui m'inspire tous les jours? C'est quelqu'un qui est parti de chez eux, qui est allé étudier sa médecine en France, qui a étudié en ethno-psychiatrie, qui a travaillé en transculturalité et qui est retourné chez eux dans les favelas, là où il y a le plus de pauvreté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais d'abord me désaliener de l'université et je vais retrouver ma peau d'indien. Et en retrouvant sa peau d'indien, il a posé quelques gestes. Le premier geste, c'est se rapprocher des gens. Deux, écouter leur histoire. Pas leur maladie, pas leur symptôme, mais leur histoire. Je vous disais que moi, j'enseigne en psychosociologie. Les psychologues, ils étudient l'intraps psychique. Les sociologues, ils étudient les structures sociales. Nous, on étudie l'interaction humaine. J'ai entendu ici, tout le long de ce symposium, des gens dire que la relation et la rencontre, c'est ce dont le cerveau se nourrit pour se développer. Nous, c'est notre champ d'action. La relation humaine. Donc, se rapprocher des gens, mais pour être en relation avec toi, j'ai besoin d'avoir accès à ton histoire. Les gens de Montréal qui intervenaient auprès des immigrants, je vous en prie, arrêtez de les traiter comme s'ils venaient de naître. Ces gens-là ont une histoire. C'est vraiment excellent. Ils ont déjà vécu avant d'arriver dans vos bureaux. S'il vous plaît, écoutez leur histoire. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, croire fondamentalement que là où il y a le problème, il y a aussi la solution. Que si tu m'écoutes dans mon histoire et que tu m'écoutes comme il faut, il y a des possibilités d'identifier ce qui me reste comme ressource, comme force, comme potentialité. Et en faisant ça, bien sûr que si j'ai besoin des médicaments, je ne me le donnerai pas moi-même, mais en faisant ça, tu sauves la seule chose qui vaille vraiment la peine d'être sauvée, ma dignité. Ne prenez pas aux pauvres leur dignité. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, écoutez l'histoire. Pourquoi ? Pour regarder où se trouve le potentiel. Troisième chose, travailler avec le groupe. Travailler avec le groupe. S'imaginer que la circulation de l'information est un espace de construction de savoirs et de construction de compétences et de construction de liens. Ouvrir un espace d'écoute, de parole, qui construit des liens et qui tout à coup fait apparaître des solutions inédites à nos vieux problèmes récurrents. Quatrième chose, puis j'arrête là. Ça ne suffit pas de construire des liens si on a, comment je dirais, remettre les données probantes à sa juste place. Je m'explique. Je suis provocateur. Les données probantes sont faites pour convaincre des ministres. J'ai entendu ici du monde dire qu'on cherche des résultats. pour avoir des données probantes pour qu'un jour, les décideurs décident de faire cette... Mais moi, je me dis, si vous écoutez les gens et que vous leur donnez l'occasion de dire aux décideurs ce dont ils ont besoin, vous les sauvez. Et c'est pour ça que ma dernière action, et je regarde le docteur Julien, c'est de vous inviter à vous unir avec nous pour faire de l'évaluation participative. Pas l'évaluation n'importe laquelle, mais l'évaluation participative avec les enfants, avec les parents qui représentent des tables qui sont dans vos centres pour arrêter la colonisation des données probantes. Moi, je trouve que ça score fort, là. Mais ça, je lui dis, moi, je sais plus quoi dire. On est... C'est deux personnes qui aiment ouvrir leur maison. Provocateurs. Non, pas moi. Ah. Non, non, pas lui. Bon. Mais il faut rire, là. Il faut rire aujourd'hui parce qu'on est content de ce qui s'est passé depuis hier. Je vais vous dire quelque chose que personne ne sait, je pense. Le premier centre de pédagogie sociale dont je rêvais, qui était sur papier, s'appelait « Créer des liens ». Créer des liens. Et ça ne faisait pas assez fancy, semble-t-il. Mais en tout cas, ça devait s'appeler « Créer des liens ». Puis j'ai encore les papiers. Pour le prouver. Quand j'ai commencé, là, à l'époque, c'est ça... Puis là, je rejoins... Pas Anne-Marie, mais Jeanne-Marie. J'ai commencé à aller visiter les gens à domicile. En fait, j'ai fait un peu... Avant d'ouvrir une maison que je n'avais pas, je suis allé chez eux. Et j'ai tellement appris sur... En fait, j'apprenais surtout le parcours, les liens, les photos sur le mur dans le salon. Ils me recevaient au salon. Puis, après ça, on passait à la cuisine. Puis, dans le salon, il y avait des photos. Puis là, je reconnaissais toutes sortes de monde. Puis là, il m'expliquait tous les liens de la famille. Puis là, je... Puis là, il y a un gars qui sortait d'une chambre parce qu'il ne devait pas avoir de gars à la maison. Puis là, je disais... Puis là, il venait se joindre à nous. Et là, je connaissais le parcours. C'est ce qui a été appelé hier. C'est tellement vrai. The family journey, le parcours de la famille, là, nous donne plein de significations de ce qui se passe. Parce que là, j'y allais parce qu'il me disait qu'il y avait un enfant en difficulté à la maison. Mais là, on se mettait sur le parcours familial. Puis là, l'enfant était là. Il écoutait tout ça. Puis il dérangeait. Mais là, ça ne nous intéressait pas. À ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'était le parcours familial. Puis là, on comprenait pourquoi il réagissait comme ça tout de suite. Et la somme des informations était tellement grande que là, effectivement, ça allait inspirer le développement d'une maison. Puis là, je disais toujours, bien, là, je suis assez allé dans vos maisons. Vous m'avez payé un café, un escafé en cuisine. Maintenant, venez chez nous, là, où je faisais, en tout cas, mon goût du meilleur café. Mais il y a eu cet échange-là. Puis c'est bizarre parce qu'il y a eu une continuité. Et quand ils viennent chez nous, vous savez, tous ceux qui viennent en stage, le monde est étonné de la rapidité avec laquelle les gens vont nous confier les secrets les plus lourds. qu'on... Puis on est... Je dis souvent... On est obligé de les arrêter parce qu'ils nous disent tout est trop. Je dis là, c'est assez, j'en sais assez, là, je peux commencer à travailler. Puis là, on continue le processus ensemble. Mais tout ça se fait sur l'idée de cette histoire parce que l'histoire nous dit à peu près tout. et autant les traumatismes... Puis je reviens aussi à l'autre connexion qu'on a, c'est la souffrance. Ce qui me bouleverse encore et qui me fâche, c'est de voir cette souffrance profonde chez les enfants, chez les familles, chez les parents. Quand on connaît l'histoire, une souffrance qui n'a pas de sens. Il y a des enfants de 5-6 ans, vous le savez, vous voyez ça aussi, qui ont des vies de 15 adultes. Ils ont tout vu, tout vécu. Les traumatismes se sont accumulés. Puis, en plus, ils se font exclure par l'ensemble des systèmes, même l'école. Et là, on reprend ces enfants-là puis rapidement, juste avec un contact humain, puis on utilise beaucoup le rire aussi au bureau. On les provoque, on s'amuse. Et là, je ne vois pas la PCA. Oui, mais ça, ça fait académique. Oui, on a le même discours. On va conclure avec la PCA. C'est une très bonne idée parce qu'il y a le temps à faire. Mais, cette connexion avec la souffrance qui nous motive est extrêmement porteuse. Et, je pense que c'est la seule grande motivation humaine qui existe. C'est de ne pas accepter que les gens souffrent à ce point-là parce que c'est d'une inéquité totale. Et ça nous amène à agir sur les mêmes principes, sur les mêmes actions. C'est très prêt. En fait, je vous répète, vous êtes un centre de pédiatrie social en communauté. merci. Est-ce qu'on est prêt à inviter 300 personnes ou presque à se joindre à notre date? Oui. C'est la notion de la PCA, vous la connaissez tous. Vous savez que notre approche c'est apprivoiser d'abord. Apprivoiser, c'est se connaître, donc l'histoire, tout ça. Partager, comprendre ensemble, puis passer à l'action. Et là, on s'est tellement bien compris depuis deux jours que là, il est supposé d'avoir plein d'actions. J'ai hâte de voir ça. Et donc, ça conclut pour moi. Mme Rouguira, peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on invite nos amis à joindre à notre bulle. Ça va? Merci.